... Autrefois capable de satisfaire les besoins de l'humanité, la planète a perdu sa capacité de régénération. La pression que nous exerçons sur elle a presque doublé en 50 ans. Et c'est une terre polluée et surexploitée que nous habitons aujourd'hui. Les besoins de nos sociétés, de la voiture jusqu'à nos activités industrielles en passant par l'habitat, continuent de la menacer de jour en jour. Avec une population mondiale et une consommation individuelle qui ne cesse de croître, si les sociétés de ce début du XXIe siècle n'adoptent pas de changement profond, en 2030, nous aurons besoin de deux planètes pour vivre. ... Depuis le début de son histoire, le système industriel occidental s'est construit en opposition à la nature, séparé de la biosphère, avec l'idée que les ressources étaient infinies et que la planète était capable d'absorber tous les rejets. Les systèmes de production conçus ne tenaient pas compte des limites de la planète. Mais depuis un siècle, les processus industriels se sont tellement sophistiqués que le lien entre les ressources naturelles et le produit fini a quasiment disparu pour le producteur comme pour le consommateur. Je ne sais pas si on peut dire que les entreprises au début du siècle étaient beaucoup plus polluantes et qu'elles se sont assagies, parce que j'ai l'impression qu'en parallèle, elles se sont mondialisées et massifiées. Et du coup, même si effectivement il y a plus de contraintes qui font qu'elles polluent peut-être moins par unité de produits, comme elles produisent beaucoup plus, au bout du compte, elles polluent beaucoup plus, elles consomment beaucoup plus de ressources non renouvelables, etc. Et c'est pour ça qu'on en arrive maintenant à constater qu'on a un énorme problème avec quasiment un point de non-retour sur le changement climatique, sur la biodiversité, la disparition des espèces, les problèmes de pollution d'eau, de l'air, etc. Le monde de l'agriculture, pour des raisons de demande de productivité, dans les années 50 a changé son rapport à la nature. De terre nourricière, elle est devenue outil de production, avec les dérives que l'on constate aujourd'hui. L'agriculture est l'un des gros pollueurs devant le transport, l'habitat et l'industrie. Pollution des nappes phréatiques, émissions de gaz à effet de serre par les bovins, pollution des eaux de surface, dégradation des sols et disparition des écosystèmes. Fatigué d'être montré du doigt, les agriculteurs se sentent de plus en plus concernés. Comme ici, dans le Pas-de-Calais, où Antoine Dequide a décidé de réduire les impacts environnementaux de son exploitation. Donc là, on est sur l'air de remplissage du fil, ok. Donc là, quand ça s'écoule, quand il pleut ou quand il y a des écoulements, ça part avec les eaux pluviales. Donc là, on a les cubes d'azote. Donc là, combien de mètres cubes ? Donc là, on a deux fois 18 000 litres. On va prendre 6 000 litres. Donc là, pas du tout aux normes. Il va falloir envisager un bac de rétention. Et peut-être coupler ça avec une aire de remplissage. Pour le remplissage du gasoil, le lavage des tracteurs et peut-être aussi remplir les pulvélisateurs. Donc voir comment on fait, si on fait une double pente, remplissage et lissage. Voilà, voir tout ce qui est faisable. Ok. Donc par rapport aux emballages vides de produits sanitaire... Antoine Dequide vient d'intégrer un groupe d'agriculteurs qui vont ensemble et à leur rythme tenter d'obtenir la certification environnementale ISO 14001. Premier pas de cette démarche, un diagnostic effectué par Charlotte Amblard pour faire le point sur ses pratiques agricoles, sur son site, mais aussi dans les champs. Par rapport aux indices de fréquence de traitement, les IFT, est-ce que vous savez le nombre de fois que vous passez par exemple sur cette parcelle ? Oui, donc par exemple ça, une parcelle de betteraves, on passe en herbicides 3 ou 4 fois à de très faibles doses. Donc en comparaison, les pommes de terre, on est à... Alors là, les pommes de terre, en fonction de l'année, on peut monter à 22 traitements. D'accord. À une année vraiment où il y a du midi-août, le midi-août c'est le championnat de la pomme de terre. Ou on peut, une année assez sèche, on traite une fois par semaine. D'accord. Donc du mois de juin jusqu'au fin août, on traite une fois par semaine. D'accord. L'utilisation des produits phytosanitaires, c'est la principale cause de pollution, des cours d'eau, des naffes phréatiques, parce que ces produits phytosanitaires qu'on met sur les parcelles se retrouvent par le lessivage ou par l'infiltration dans les nappes phréatiques et dans les cours d'eau très rapidement. Donc c'est vrai que là, on est en train de se rendre compte que c'est trop tard à certains endroits, que les nappes phréatiques ont des taux d'azote très élevés en teneur. Donc on essaye maintenant de remédier à ça. Le problème, c'est qu'il faut très longtemps pour réduire ces doses-là. Donc il faut s'y mettre rapidement pour qu'on ait un résultat dans les 5 ou 10 ans. Nous, on n'a aucun intérêt à mettre des intrants, ça nous coûte une fortune, ça nous coûte très très cher. Donc on a tout intérêt à baisser le volume d'intrants qu'on met dans nos champs, c'est bizarre. Je pense qu'il y a déjà un côté ras-le-bol chez les agriculteurs, c'est d'être assimilé à des pollueurs. Donc on a envie de donner une autre image, on a envie de se vendre un peu mieux. Moi, j'ai des enfants, j'ai envie de leur montrer ce qu'il est bien de faire, les bonnes pratiques. Bonnes pratiques à rigole, mais aussi les bons savoirs à vivre. Moi, je retrouve des canettes dans mes champs, je retrouve des pneus dans mes champs, je retrouve de tout dans mes champs. J'ai envie de me montrer à mes enfants que ça, c'est condamnable, mais que moi aussi, de mon côté, je peux faire mieux, comme tout le monde, comme tout à chacun. Et dans mon métier, je peux faire beaucoup mieux pour progresser. La démarche de certification ISO 14001, version exploitation agricole, a été initiée en 2002, en Picardie, par une vingtaine d'agriculteurs. Réunis au sein de l'association Terre Avenir, ils ont en groupe obtenu la certification en 2005. La démarche s'est étendue depuis à deux régions voisines. Pour la majorité des entreprises qui sont parties dans la démarche, le principal impact bénéfique pour l'environnement, ça a été la sécurisation de tous les stockages à risque, c'est-à-dire les engrais, le fioul, les produits phytosanitaires. Le deuxième axe de travail, ça a été sur leur pratique en tant que telle, dans les champs. Le fait d'avoir identifié leur consommation, leur pratique, de mettre à plat l'ensemble du fonctionnement de l'entreprise et de pouvoir échanger entre agriculteurs sur les différentes techniques qui peuvent exister, du conventionnel au biologique, avec l'apport d'experts techniques. Tout ça a permis à chaque agriculteur de revisiter un petit peu leur pratique, se remettre en cause et de pouvoir évoluer et changer leur façon de faire. Pioneers de cette démarche d'amélioration environnementale, les Delfortris ont diminué leur consommation d'eau d'irrigation et augmenté la fertilisation organique des sols. Alors qu'avant, ils brûlaient leurs déchets comme les autres, aujourd'hui, ils les recyclent à 95%. Ils ont aussi réduit la consommation d'énergie et l'utilisation et la toxicité des produits phytosanitaires. On ne voulait plus du tout de produits très toxiques. Et donc d'arrêter, on a justement limité l'utilisation des DT+. On a mis en place une démarche de bas volume, c'est-à-dire qu'on diminue la quantité de produits phytosanitaires qui est mise à l'hectare sur les productions. Cette année-ci, par exemple, j'ai pu probablement réduire de 30% mes doses de traitement pour les pommes de terre. Donc ça réduit quand même beaucoup l'impact au niveau de l'environnement. Et pour la même efficacité ? Exactement pour la même efficacité. Donc c'est l'évolution de la recherche en phyto qui a fait ça ? C'est l'évolution de la recherche en phyto qui a fait ça. Sachant que, malheureusement, ces produits sont beaucoup plus chers. mais ils ont une meilleure efficacité aussi. C'est des choses qu'on n'avait pas en tête avant. Et comme on a des indicateurs, on arrive à savoir quel produit phytosanitaire, en quelle quantité est utilisé. Et l'intérêt, c'est de se comparer aux autres. Et on arrivait dans le groupe et on disait « Mais pourquoi est-ce que toi, par exemple, sur une culture de blé, tu utilises tel produit, tu utilises moins que nous, comment tu fais ? » Et donc la discussion entre les uns et les autres a fait qu'on s'est dit « Ben mince, lui il y arrive, pourquoi moi j'y arriverais pas ? » Depuis cinq ans, les audits croisés entre exploitations, les formations, mais aussi les progrès technologiques et scientifiques ont permis à ces agriculteurs d'améliorer leurs pratiques et de réduire leur impact environnemental. Avant, on traitait systématiquement. S'il y avait à telle période ou à tel stade de la culture, on ne se posait pas de questions, on traitait. Maintenant, on observe beaucoup plus, on a des méthodes d'observation beaucoup plus précises et deuxièmement, on a des modèles qui nous permettent de traiter moins souvent. Et de savoir quand est-ce que c'est vraiment nécessaire et efficace. Et de savoir quand c'est vraiment opportun de traiter, au moment précis où c'est le plus efficace. Parce que quand ce n'est pas efficace, obligatoirement ça tombe dans le sol et ça pollue. Exactement. Seule une centaine d'exploitations du nord de la France ont obtenu la certification ISO 14001. Mais globalement, la profession n'est pas aussi proactive. Le poste le plus polluant est l'élevage de bovins, très émetteur de gaz à effet de serre par les flatulences des bêtes. Les difficultés économiques, ainsi que la taille des exploitations agricoles, expliquent sans doute le retard par rapport à l'industrie qui s'est lancée depuis 20 ans dans les certifications environnementales. Débordées rapidement dans les années 80 par des pollutions accidentelles, les entreprises ont à l'époque réagi en créant des fondations pour redorer leurs blasons. Dans une seconde étape, elles ont dû souvent par contrainte législative réduire l'impact environnemental de leurs activités industrielles. La plupart d'entre elles ont depuis sécurisé et certifié leurs sites de production ou les ont délocalisés dans des pays aux réglementations environnementales moins fortes. Depuis quelques années, à nouveau les entreprises doivent réagir et évoluer. Pour des raisons d'image, elles initient des politiques de développement durable. Mais il est aussi important pour elles de diminuer leurs factures énergétiques pour faire face à l'épuisement des ressources pétrolières à venir. Elles travaillent aujourd'hui alors à minimiser l'empreinte carbone de leurs sites, économie de papier, réduction de l'électricité consommée ou des matières fossiles, mais aussi des émissions de CO2 générées par les déplacements des marchandises et du personnel. Une entreprise aujourd'hui de service, son premier poste d'émission de carbone et de CO2 et de polluants, c'est la voiture. C'est l'utilisation par le personnel de la voiture pour les déplacements de missiles de travail et professionnels. Donc bien évidemment, il y a un enjeu très fort. C'est moins le cas pour les entreprises industrielles qui ont d'autres soucis en matière d'émission. Alors elles le font quand même, mais ce n'est pas le premier poste. Exemple avec ce constructeur européen de semi-conducteurs. Lancé dans une démarche de développement durable dans les années 90, l'entreprise constate que 40% de la consommation d'énergie du site de Grenoble est due au déplacement quotidien du personnel. A l'époque, la majorité des salariés venait seuls en voiture. Sous l'impulsion d'un groupe de salariés, l'entreprise met en place en 2000 le premier plan de déplacement d'entreprise en France. Ce plan de déplacement d'entreprise avait pour but d'une part d'économiser du stress dans les voitures et de permettre aux personnes de venir travailler de façon plus détendue et en même temps d'éliminer le besoin d'avoir de nouveaux parkings puisque si on embauchait à l'époque à peu près 500 personnes dans l'année, il aurait quasiment fallu construire un parking à étage. Donc économiquement, c'était évidemment quelque chose qui était souhaitable. 8h du matin, Corinne Lebrun prend le chemin de Estée où elle travaille depuis une dizaine d'années. Au début, c'est en voiture qu'elle se rendait au travail mais depuis la mise en place du plan de déplacement, elle a opté pour le vélo. 8h30, après avoir pris le train, c'est en bus que Muriel Leblanc va finir son trajet pour Estée. Les premiers mois, elle faisait le trajet en voiture mais elle s'est laissée rapidement convaincre devant le coup et la fatigue du trajet. Dans une voiture, il y a le stress quand même au milieu des automobilistes. On est en ville avec les feux, on s'arrête, on redémarre. Au moins un vélo, je roule. Je n'ai pas la contrainte tellement des embouteillages. Je dépasse les voitures. Il y a aussi les montagnes qui nous entourent. On les regarde et pour moi, toutes ces choses-là me permettent de décompresser et je suis beaucoup plus disponible et à l'écoute. Un des points que j'aime beaucoup avec le vélo, c'est que mon temps de transport, il est toujours le même. Ce qui m'a fait opter pour le buste et les transports en commun en général à mon arrivée chez Estée, c'est l'aide financière donnée par Estée pour prendre des transports en commun. Là, actuellement, cela me revient à 8 euros par mois et si je calcule le prix de l'essence avec ma voiture, c'est quasiment 10 fois plus. On est partis à notre enquête en 2000 à peu près avec 200 personnes qui se sont déclarées utiliser les transports en commun. Aujourd'hui, nous avons un PDE qui fait adhérer 58% de notre population. C'est-à-dire plus de 1300 personnes viennent tous les matins au moins à 80% de leur trajet, autrement que tout seuls dans leur voiture. À peu près pour 900 pour le bus et le train, donc transport en commun. À peu près pour 300, 400 pour le vélo. Il y a du covoiturage, il y a de la moto, il y a aussi du multimodal, il y a des voitures propres et il y a un roller aussi. Mais pour atteindre ces résultats exceptionnels, il a fallu financer à 80% les cartes de transport en commun, établir des partenariats et négocier avec les régies de transport. L'entreprise a aussi décidé de réduire des places de parking, d'initier des actions de covoiturage. Des abris et des douches ont été construits pour les cyclistes à qui l'on a aussi offert un kit de sécurité et confort et des entretiens gratuits chaque année. Au lieu de poser le matin... Alors, si vous arrivez ? Eh bien, révision générale. Petit frottement, et cela dit, c'est vrai. Oui ? Oui, alors je ne sais pas. Des freins. Je ne sais pas s'ils sont les freins ou en fait avec les garde-boue. C'est souvent les garde-boue, en fait. Vous voyez, quand on a tout... Oui. Tu fais partie du PDE ? Ben oui, hein. Oui, oui. Et tu fais combien de kilomètres ? 60. Voilà, donc il y a des gens quand même qui viennent de loin, qui font 60 kilomètres. Les vélos, pour nous, c'est... C'est à eux qu'on tient le plus, pour deux raisons. D'abord, c'est eux qui nous coûtent le moins cher, puisqu'un abonnement de bus coûte un entretien vélo et un kit vélo pour trois ans. Et en même temps, c'est eux qui consomment le moins d'énergie et font le moins d'émissions de CO2. Donc pour nous, le vélo, c'est le top. Et en plus, ils arrivent sur le site, ils sont déstressés, ils sont en pleine forme, ils sont de bonne humeur et ils ont de bon moral. Donc on favorise le vélo quand même de façon plus importante. Le bénéfice environnemental de ce plan de déplacement d'entreprise est conséquent. En 2008, l'économie de CO2 est de 1 100 tonnes, soit environ 10 millions de kilomètres économisés. Quand une entreprise se lance sur cette question-là, très concrètement, elle va s'apercevoir rapidement que ça va avoir une incidence forte sur son organisation, éventuellement même sur son activité, parce qu'on va traiter les déplacements du personnel, mais aussi, le cas échéant, des visiteurs ou des clients, etc. Donc on amène finalement avec cette entrée mobilité toute une réorganisation de la vie courante de l'entreprise. On introduit un nouvel outil de gestion et de management dans l'entreprise. Un plan de déplacement d'entreprise, c'est quelque chose qui démarre mais qui ne s'arrête plus. C'est un nouvel outil. Ça va avoir des impacts jusque dans l'organisation très simple d'une réunion, d'un horaire de travail, etc. Aujourd'hui, seules 1200 sociétés françaises se sont lancées dans un plan de déplacement d'entreprise. La plupart se débattent encore avec leurs problèmes de pollution liés à leurs pratiques industrielles ou administratives, évoluant plus sur la contrainte de la réglementation environnementale que volontairement. Mais la question aujourd'hui face à l'urgence climatique, à l'épuisement des ressources et aux problèmes des déchets doit se poser aussi en termes d'offres. Quel est l'impact sur l'environnement des produits mis sur le marché ? Réponse dans un supermarché avec un consommateur averti. Champignons de Paris, Hollande. Faut pas déconner, quoi. Moi, je prends des choses qui viennent, qui sont produites localement, si possible, et de saison. Il y a la peine de faire faire des kilomètres donc du CO2 à tous nos fruits et légumes, par exemple. Et ça, ça vaut d'ailleurs pour tous les produits. Mais c'est plus frappant pour les fruits et légumes. On y arrive. Ici, si on cherche des produits écolo, si on regarde les étiquettes, on va voir quoi ? On va voir ici les lessives écologiques. Ici, on va voir éco-efficacité. Alors la définition de ça, je vous la donne tout de suite, c'est n'importe quoi. Ça ne veut rien dire. C'est très simple. Alors prenons cette lessive-là, par exemple. Là, on voit écrit, en gros, ça a l'air assez joli, « lessive écologique ». Mais si on regarde, en fait, c'est juste ce qu'on appelle les tensioactifs, qui sont végétaux et biodégradables. Mais pour le reste, rien de neuf à l'horizon. Cette lessive est la même que celle qu'il y avait avant, dans un emballage blanc. Ça, ce n'est pas du tout un produit écologique. Autrement dit, n'importe qui ici peut écrire sur son baril de lessive, « lessive écologique ». Voilà. Il est libre, ça ne l'engage à rien. La seule garantie pour le consommateur, encore une fois, en termes d'environnement, c'est l'éco-label européen. Devant cette profusion de labels de certification réels ou autodécernés, la confusion est facile. 50% des consommateurs font mal la différence entre un label officiel et un label autoproclamé. Les marques l'ont bien compris et développent leur propre gamme de produits en jouant parfois sur l'ambiguïté. Plus de verres, pour faire oublier les kilomètres parcourus par les produits, les tonnes de déchets d'emballage et de plastique. En 2006, ce distributeur se lance à son tour, mais de manière plus innovante avec une étiquette CO2. Affichée uniquement sur certains produits de la marque, elle a pour originalité d'apporter une information aux consommateurs sur l'impact environnemental des produits consommés au quotidien. Alors, comme on le voit ici, l'indice carbone, au passage, pour cette hématale, 200 grammes de fromage, 1,3 kg de CO2. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi ce CO2 ? Ce qui se cache derrière ça, en fait, c'est très compliqué. C'est tout le procédé qui a été utilisé pour faire ce fromage. Du fromage, on le fait avec quoi ? On le fait avec du lait. Donc, aller chercher le lait, traire la vache, ramener le lait, faire le fromage, le conditionner, ne l'oublions pas, l'emballage, très important, puis le ramener dans le magasin également. Tout ça, c'est un coût. Les camions émettent du CO2, une treilleuse électrique, l'électricité, il y a aussi un peu de CO2 derrière. Voilà, il y a tout un processus qui émet du carbone. Ça, c'est 13 km en voiture. L'étiquette informe le consommateur sur l'impact CO2 de 100 grammes de ce produit. Et quand le paquet le permet, une réglette aide à mieux comprendre cet impact. On trouve aussi des informations sur le niveau de recyclage. Ce style de démarche, de montrer clairement que faire un produit et le consommer, ce n'est pas neutre au niveau environnemental. Il faut que ça se développe. Chacun doit en prendre conscience. On est responsable de cette chaleur qui nous arrive, l'effet de serre. Contrairement aux certifications ou labels, cette étiquette CO2 ne s'arrête pas à l'information du client. Le groupe de grande distribution a pour objectif d'être précurseur et d'anticiper les futures obligations d'affichage prévues pour 2011. Le marché sera alors bousculé par ces nouvelles données environnementales et gare aux produits au bilan catastrophique qui seront vite délaissés par les clients. L'objectif, c'est bien d'optimiser l'impact environnemental de nos produits. Donc même un produit à gros conditionnement, le but, c'est qu'on descende. C'est vraiment qu'on arrive à réduire chacun des produits pour être vraiment le plus bas possible dans les années à venir. On travaille aussi sur la distribution pour réduire notre impact environnemental, notamment en essayant de privilégier des projets de distribution par le fluvial ou le ferroviaire au détriment du camion. Des efforts sont aussi demandés en amont aux fournisseurs des produits de la marque. Mais même si l'initiative est innovante, elle ne permet pas aux consommateurs de vraiment comparer. Seuls 180 articles de la marque ont l'étiquette CO2 sur les 4000 produits vendus en magasin. L'indice carbone casino ne est présent que sur les produits casino puisqu'on a besoin de connaître la recette exacte du produit. Et c'est à partir de cette recette qu'on va être capable de calculer cet indice carbone, ces quantités de gaz à effet de serre réunies sur les principales étapes du cycle de vie du produit. Donc sur les produits marques nationales, étant donné que nous ne sommes pas fabricants du produit, nous ne disposons pas de ces informations. Derrière cette étiquette se cache un travail d'analyse de données et d'études scientifiques sur les émissions de CO2. Seuls quelques cabinets conseils en France sont capables d'analyser chaque étape du cycle de vie d'un produit. De l'extraction des matières premières jusqu'à son traitement en fin de vie en passant par sa distribution et son utilisation. Et pour cela, il faut non seulement avoir les vraies recettes de produits, mais aussi les lieux de fabrication, les transports effectués, les emballages utilisés. Analyse de ce paquet de céréales au riz soufflé. Donc là, si on regarde, on a 76% de riz et puis on va avoir du chocolat pour 13%. Et puis du sucre pour 15%. Donc là, si je regarde... Donc là, c'est bien le fichier actualisé de notre base de données qui contient tous les facteurs d'impact de tous les ingrédients. Riz, on est à... 5027 grammes par kilo. Et le chocolat ? Ce ne sont pas des indices moyens justement parce qu'on tient compte de la recette précise du produit, de la proportion de riz, de chocolat, de tous les ingrédients, même les ingrédients qui sont présents dans des très petites quantités. On tient compte des distances d'approvisionnement précises du fournisseur. Donc si pour un même produit, un fournisseur se fournit localement et un autre fournisseur se fournit très loin, c'est tenu compte. Donc on n'est pas sur des valeurs moyennes, on est vraiment sur des valeurs à la référence au produit prêt. Et alors du coup, si on a pour ce produit qui contient 76% de riz, environ 13% de chocolat et autant de sucre, ça nous fait au total 4 kilos de CO2 par kilo de produit. Et donc si on le rapporte aux 100 grammes, ça fait 400 grammes de CO2 pour 100 grammes de produit, simplement pour le contenu de ce produit-là. auquel on ajoute environ 50 grammes de CO2 pour 100 grammes pour l'emballage, qu'on ajoute 45 grammes de CO2 par 100 grammes pour le transport. On sait et on voit que souvent pour les produits, ce qui est impactant, c'est d'abord et avant tout le produit lui-même. Ces transports, l'emballage du produit, ce n'est pas souvent très important. En tout cas, c'est d'un moindre ordre de grandeur que le produit lui-même, que l'agriculture, que les étapes agricoles en elles-mêmes. Alors certes, ça ne veut pas dire qu'il faut oublier de faire des efforts sur ces étapes-là. Ça a une influence, mais ça a une influence de seconde ordre par rapport aux étapes agricoles en elles-mêmes. Donc de fait, si on fait la somme, 305 plus 50 plus 45, ça nous fait 450 grammes de CO2 par 100 grammes de produit. Et c'est ce qui indiquera l'étiquette pour Casino. Il y a beaucoup de domaines sur lesquels il reste un manque d'informations. Sur les produits alimentaires, les poissons, on a assez peu d'informations sur les poissons. Sur les produits, les légumes, il peut manquer d'informations. Sur tout ce qui est produits chimiques, il y a des produits très très complexes, très très spécifiques, sur lesquels on n'a pas beaucoup d'informations. Donc il faut voir que là, on parle de 3 000 produits, mais quand on multiplie les 3 000 produits par tous les ingrédients de ces produits, on parle probablement de 30 ou 50 000 intrants différents. Donc il est évident que sur ces 30 ou 50 000, tous n'ont pas été étudiés, n'ont pas fait l'objet d'études suffisamment détaillées pour avoir des bonnes valeurs. Donc on a bien évident beaucoup d'ingrédients qui restent à être évalués. Il faudra attendre 2011 pour voir les premiers affichages environnementaux apparaître sur nos produits de grande consommation. Cet affichage ne se fera d'ailleurs que progressivement. Il sera aussi plus complet puisqu'il permettra d'être informé sur plusieurs critères et pas uniquement le CO2. Une vraie révolution pour les fournisseurs et les distributeurs. Les consommateurs pourront alors comparer les produits du point de vue de leur impact sur l'air, la terre et l'eau, tout au long de leur vie. Nous, on achète ce qu'on nous vend. Et je ne dis rien de plus, on achète ce qu'on nous vend et ce qu'on nous vante. Donc si on nous met en rayon des produits qui ne sont pas terribles, on va acheter des produits qui ne sont pas terribles. Donc la balle, elle est un petit peu dans le camp des fabricants, des distributeurs. À eux de nous proposer des produits vertueux. On les appelle comme ça, les produits verts. Il faut partir du principe que les clients sont prêts et plutôt que de leur donner le choix entre le produit très carboné et le produit peu carboné, il faut que le distributeur ou la marque fasse le choix, une fois pour toutes, d'avoir le produit avec le moins d'impact sur l'environnement possible, si vous voulez. Parce que pour moi, ce n'est pas satisfaisant de dire nous, on est distributeurs et on laisse le choix aux gens entre les poires de France et les poires d'Argentine importées par avion au même prix. Et maintenant, les gens ont le choix parce qu'ils verront et comprendront l'impact carbone puisqu'avec l'étiquette carbone, ils vont voir que la poire d'Argentine importée par avion a plus d'impact que la poire de France. Non, je pense que c'est aux distributeurs, à ceux qui offrent, c'est l'offre qui doit précéder la demande et pas l'inverse. Rares sont les produits fabriqués sans impact sur l'environnement. Les matières premières généreuses sont puisées et consommées. L'énergie est considérée comme inépuisable et pas chère. Sans parler de la fin de vie du produit, le déchet, qui était jusqu'à récemment le dernier souci de l'industriel.